Et salut à tous, ici Zarentaï et je suis ici pour le dernier épisode de Sport Hein, voilà, euh... J'avais dit que je trouve plusieurs épisodes sur la phase d'espace, finalement j'envoie bien histoire de vous montrer comment ça se passe Et puis peut-être que si un jour quelque chose vient à m'amuser et que j'ai envie de vous montrer, je vous montrerai Mais, euh, sinon, normalement c'est le dernier épisode, hein, on a tout fait J'ai plus qu'à vous montrer à la phase d'espace un peu comment ça se passe parce que c'est vachement répétitif quand même Même si j'ai l'extension, euh, Aventure Galactique, ça reste quand même vachement répétitif Alors la dernière fois on s'était arrêté, euh, pas ici, hein, voilà Euh, on s'était arrêté, je crois, bah oui, je venais de finir la phase civilisation Et en fait, euh, il faut savoir que je ne peux pas se regarder si je n'ai pas le tuto Enfin, si je n'ai pas fait le tuto, donc du coup là j'ai dû le faire pour quand même me déplacer Chose qui ne sert à rien parce que j'ai totalement oublié, parce que la dernière fois que j'ai joué c'était il y a à peu près deux mois Où j'avais déjà enregistré la fin Mais que, bon bah, vu que ça fait deux mois et que je n'ai jamais pensé à la monter, à la mettre en ligne, tout ça Je me suis dit, allez, je vais la refaire, par chance j'avais oublié de sauvegarder Donc ça c'est, c'est, voilà Et, euh, donc, euh, le tuto, vous n'avez rien manqué, hein, c'est juste les déplacements Les déplacements dans la planète, genre, comme ça, attendez, tant que ça charge Allez Voilà, c'est, voilà, vous avez loupé ceci Voilà Voilà, vous avez loupé ça Waouh Voilà Donc, on a des missions Mission par exemple, elle est sur la planète, euh, guise nue Que je ne sais absolument pas où elle est Mais je, hop, elle est là Bon bah voilà, ça c'est fait, on n'a même pas besoin de sortir de notre système solaire Donc nous allons dessus Voilà, je suis dessus, analysez les débris de la soucoupe Euh, what ? Ah oui, du coup, vous n'avez pas vu le vaisseau, au passage Je crois Le radar de la soucoupe, euh, ok, il indique quelque chose, ouais, si tu veux Oui Euh, c'est une soucoupe écrasée Elle émet un étrange signal radio Voler jusqu'à aller utiliser votre scanner pour inquiéter sur les lieux de l'accident Euh, là, il y a mon curseur Je ne sais plus, du coup, si vous avez vu le vaisseau Le... Non, 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 là Non plus Je ne peux pas tourner Je ne peux pas tourner la caméra Bon, c'est pas grave C'est un peu le vaisseau du luxe Mais, euh, en même temps, non Enfin, voilà, c'est le vaisseau du semi-lux, on va dire Voilà Euh, du coup Du coup, on se rapproche On se rapproche encore On se rapproche toujours Il est là Euh, alors, scanner, je crois que c'est l'aide-dans, c'est ça Non, c'est rien de capture Euh, outils principaux Radar Analyse Analyse Je crois que c'est ça Euh, l'outil actif apparaît Ah oui, non, mais c'est celui d'actif C'est ça Des étrangers, hélas, sans vie Il semble qu'il ait laissé une carte secrète Attendez, il n'est pas à déclencher un round capture Des objets montent à bord Ouais Et, ouais Des étés spéciaux Ah Des missiles et un moteur interstellaire Qui semblent avoir des coordonnées d'étoiles préprogrammées En jugé par les têtes d'épave Il y a eu un combat Cette soucoume a dû être envoyée pour chercher de l'aide Ouais, si, c'est bien ça J'ai J'ai eu un doute Euh, quitter ce système solaire Eh bien, c'est ce que nous allons faire Pour ça, nous allons scroll la souris Allez, scroll, scroll, scroll Voilà, on a quitté le système On s'en fout Euh, le moteur interstellaire trouvé dans les débris Répond à une valise qui correspond aux coordonnées Entrées dans sa mémoire Sûrement celle de la planète d'origine Qui a probablement toujours besoin qu'on l'aide Ok On va y aller, écoute On va sur le système Ibi Non Ibiña Ibiña Je pense Je crois, peut-être Et faut qu'on aille sur la planète Vorgem De toute façon, il n'y a que celle-là Donc, ça, c'est fait Qui est une planète en phase créature Ah Quelque chose Euh, bah justement Le radar de la soucoupe indique quelque chose Qu'indique-t-il donc ? Des ruines ? Hmm Trop tard Ces ruines sont sans doute Les seuls vestiges de la colonie des étrangers de l'accident L'analyse des ruines vous donnera peut-être des indices Quant à ce qui est arrivé ici Eh bien, allons-y Allons-y gaiement dans la gaieté la plus absolue Hein ? Voilà ? Non, non, analyse, analyse Il est là Il est présent Il est présent Voilà Voilà L'analyse n'a rien révélé Mais apparemment, on cherche à vous répondre Le radar de l'analyse indique des formes d'activité Oh, madieu ! Oh, madieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Hmm, eh, c'est pas ça, je le connais L'analyse a dû activer les défenses de la colonie Ces drones n'ont rien d'amical Diret-on ? Attendez, un message arrive Ce vaisseau, c'est moi qui l'ai fait Ça, je le sais, mais je ne sais plus avec qui Attention, Grox, un truc détecté Tous les Grox indésirables devraient être éliminés What ? Procédure d'autodéfense, Grox 999 Parce que 1000, c'était pour le petit bit Tous les Grox indésirables seront éliminés J'ai oublié de lire ce que j'ai dit, moi, du coup Attention, tous les Grox indésirables seront éliminés Ils se répètent un peu, là, pour la dernière fois, nous ne sommes pas des Grox, ça Bah, du coup, phase de combat, écoute, hein Omni laser, bar d'état, non, bar d'état, je m'en fous, moi On va les laseriser un petit peu Alors, laseriser, voilà Là encore Voilà, alors il faut savoir que là, en termes de point de vie, je m'en sors bien Mes points de vie et mon énergie sont là Bon, mission accomplie Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je rentre à la maison ? Je pense On va voir On va rentrer Ah, donc là, on a un petit peu d'idacticelle de toutes les... de toutes les petites phases, là Voilà, mission... c'est bien là, mission accomplie Mais ça, c'est chez moi, ça, je le sais Votre 7h est reçu d'étranges signaux radieux en provenance de 7 étoiles Allez voir de plus près Mais c'est chez moi, espèce de con Je comprends pas, c'est pas grave On va leur parler Bah parle Il ne veut pas parler Non, toujours pas Et maintenant Non ? C'est buggé ? C'est buggé ! Voilà Faut que je parle à quelqu'un mais je ne peux point C'est... je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Oui, je veux te parler Je... je... je désire rentrer en communication avec toi Oui ? Non ? Revenez à votre monde pour terminer votre mission Bah c'est bien ça, déboyeux Oh, dubisoyeux Dubisoyeux En fait j'ai déployé depuis le début Je ne sais même pas prononcer le nom de ma planète Putain c'est chaud Non, je ne peux pas ? Pourquoi je ne peux pas ? Peut-être que si je change de planète et que je reviens Peut-être ? Oh, j'ai chopé de l'épice Non, je ne peux pas ? Bon, moi je ne peux pas me parler à moi-même Non ? Bon, bah ça doit être un bug Ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder Je vais relancer le jeu Puis je vais voir si c'est corrigé Et puis sinon... Ah non, c'est vrai, je n'ai pas internet Eh, bah sinon... Le temps sera à mon avis Sera mon avis Sera mon ami Sur ce, moi je vous dis à tout de suite Je reviens Voilà, ça fonctionne, c'est réparé J'ai juste eu à relancer le jeu Je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas Bon, c'est pas grave Mission accomplie Nous savons que nous n'étions pas seuls dans la galaxie Attends, moi ça m'en fait mal au cul Non, c'est pas grave Des restes d'une civilisation disparue Des drones ennemis Des Grox Il est évident que nous devons continuer à explorer la galaxie Et même nous préparer à des hostilités Pour cela, nous aurons besoin de colonies Qui serviront de base de lancement Nos scientifiques étudient déjà le moteur interstellaire Pour en copier certaines trouvailles Nous avons également mis au point un détecteur SETI J'ai jamais su ce que c'est voulu dire SETI par contre Qui permettra à votre soucoupe de détecter Les signaux en provenance d'autres formes de vie intelligente Dans la galaxie Ou de la galaxie, c'est deux, pardon Ces signaux apparaissent sous forme d'onde radio A côté des étoiles que vous visitez C'est... Attends, c'est vous qu'il nous faut Aux commandes du programme spatial C'est une personne qui est un seul captain Bah de toute façon je suis le seul Mais je l'ai pas ! Moi je suis arrivé 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 ! Nous devons étendre notre empire Et notre richesse en établissant des colonies Sur d'autres planètes Et exploiter ces ressources Putain j'ai du mal Je sais plus lire, c'est chaud Nous avons une liste de volontaires prêts A accompagner l'outil colony express Disponible parmi vos outils colonisation Putain ça fait un peu de julial depuis là e nos astronomes observent les cieux depuis longtemps et estime que la paix à l'aïsse il ya trois pétendres au début j'ai l'aspirateur elle est faux faut que je me concentre à ça ça peut le faire qu'on avait parfaitement alors je sais mais je suis et je sais comment est bien que les nuits je vais le faire donc comment on fait alors juste comme ça ta voix pas juste pas du tout avec ta gueule juste juste ça bon parfait implanter une colonie c'est facile allez d'abord jusqu'à la planète as priatoire sélectionnez l'outil ajouté à votre outillage de colonnation et poser la colonie sur la terre ferme après après d'un gisement d'épices ok elle se déplore incertainement pour créer une colonie pas besoin de la monter vous-même putain que c'est beau la technologie établissez ensuite le contact avec vos colons pour vous assurer que leur installation s'est bien passé autre chose est-ce que j'ai besoin d'aide je vais réparer commerce volet négocier pour acheter des objets ça je m'en fous ok ça je suis pauvre et ça je revends pas excessivement cher je crois donc et bah on va fonder des colonies par contre je j'ai oublié de de cacher mes fps je sais pas si vous les verrez du coup carte céleste ça je m'en fous de ça carte céleste filtre mission je m'en connais ici donc c'est là qu'il faut que j'aille j'aille à carbone à un corbon excusez moi je vois mal de l'eau ehh what que se passe-t-il il se passe des choses là les planètes sur les orbites vertes sont plus faciles à terraformer à coloniser que les planètes sur les orbites rouge ou bleu oui écoute aspiratoire c'est celle-là voilà donc j'y vais ouah c'est de la merde mais genre de la maxi merde hein euh les colonies peuvent être sur n'importe quelle planète de la lune désolée et la jungle luxuriante d'un liste étroit des colonies aux gisements d'épices rentables et bah putain c'est moche hein ça c'est dégueulasse j'y passerai pas mes vacances bon on va les apposer euh alors là où c'est plat je peux pas par contre en plein sur une colline je peux ok c'est la logique ah par contre j'ai aucune idée de savoir si le son du jeu est plus fort que ma voix ça je ne sais pas je n'en sais rien d'accord félicitations vous avez étendu votre empire la productivité de chaque colonie en fonction et pardon excuse moi est en fonction de sa taille et sa taille est en fonction de l'indicité de la planète commencez par terraformer puis ajouter des colonies et des bâtiments pour tirer le meilleur bénéfice euh euh non voilà ça s'est bien passé alors ça va toujours pas avec la tronche mais c'est mieux que tout à l'heure euh bien le bonjour captain apparemment vous avez colonisé les bonnes planètes et dans ma tête c'est là parce qu'il n'y en a qu'une seule mais il faut croire que que bah c'est laid hein voilà la plete aspriatoire et l'endroit rêvé pour exploiter de l'épice et mettre un pied dans la galaxie putain j'ai rendu mal bravo colonie puisse notre empire s'étendre et prospérer encore paie et guérison sur ton peuple tout ça euh ravitaillement ça je m'en fous on va rentrer à la maison on va valider la quête ça se trouve on va gagner de l'argent parce qu'on a besoin d'argent on a besoin de l'argent le délicieux et magnifique argent bon voilà c'est bon j'ai euh j'ai cru euh non non j'ai cru entendre des voix c'est enfin j'ai cru entendre des trucs mais en fait non c'était dans ma tête bon t'as fini ? t'as fini il me faut encore excellent travail captain un jour notre empire dominera la galaxie mais pas demain parce que parce que j'ai des choses à faire j'ai piscine voilà c'est parce que j'ai piscine nous comptons sur vous pour visiter souvent cette colonie et ramener de l'épice qu'elle produit nos scientifiques mettent au point de nouvelles technologies pour relever c'est bien ça l'indicité des planètes et qui un jour permettra d'améliorer les conditions de vie de nos nouvelles planètes coloniales d'ici là nous avons d'autres affaires urgentes à régler êtes vous prêt à continuer ? ok qu'est-ce que c'est un tassi ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est un tassi 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 ? c'est un tassi ? c'est un tassi ? qu'est-ce que c'est un tassi ? jusqu'à il ya trois secondes tu ne savais pas qu'il y avait des gens dans l'univers c'est voilà quoi alors voilà moi je voulais juste trouver ça ah voilà vous avez trouvé une formation galactique voilà moi c'est juste pour ça que je suis allé ici en fait mais euh ouais parce que t'équipement si tu veux construire un traducteur mettons un traducteur électronique j'entends moi il faut déjà que tu as appris la langue et que tu l'es rentrée si tu connais pas la langue comment tu peux construire ton traducteur du coup ça ne fonctionne pas leur truc c'est exactement le même vaisseau que moi je me suis rencontré moi même c'est ça je voilà je suis perplexe l'équation de drag se vérifie nous ne sommes pas seuls et ils ont envoyé un émissaire pour vous accueillir vous devriez peut-être leur parler ouvrez le volet communication et là ça marche pas mais par contre c'est le même vaisseau que moi c'est pas normal ça parce que là elle a mis 3 heures juste pour me dire qui êtes vous étranger alors c'est con mais j'adore en fait ce masque il pète le charisme en fait c'est pour ça j'aime ton masque mec alors j'appartiens je suis en paix 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 on va commencer sympa hein voilà voilà donc tout ce qu'elle vient de dire ça fait ça à peu près voilà donc tout ce qu'elle vient de dire ça fait ça à peu près les données collectées dans votre système sont incroyables captain jamais nous n'aurons pensé être si proche d'une autre civilisation spatiale nous devrions vite nous deviendrons excusez moi vite les leaders de la communauté galactique je suis pas sûr que ce soit comme ça que ça se fait mais on va dire oui dans le doute il sera peut-être bon de forger de bonnes relations avec cette race nous aurons peut-être besoin d'un allié à l'avenir accomplissez des missions pour eux nous permettra de nous attirer leur bonne grâce et peut-être qu'ils voudront ah putain mais je suis à la ramasse là les gens je suis désolé mais et peut-être voudront-ils aussi faire des affaires avec notre empire qui aurait beaucoup à y gagner seriez-vous prêts à remplir d'autres missions j'ai pas vraiment autre chose à foutre en fait ah c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon nos villes ont produit des quantités record d'épices résultat nous avons des stocks excellentaires il faudrait que nous que vous nous cherchiez des clients parmi les empires spatiaux cela serait bon pour notre économie même si c'est pas ce qui est écrit c'est pas grave je m'en fous le sens est le même bien sûr comment faire bah de toute façon je suis obligé voilà ça en fait c'est l'épisode de la lecture j'annonce euh c'est facile ajoutez de l'épice au stock déjà ramené de vos colonies l'épice sera chargée automatiquement dans la soute de votre soucoupe ok par contre il me dit pas comment faire mais c'est pas grave trouvez ensuite un empire disposé à acheter votre épice pour cela rendez-vous sur une de ces colonies et communiquez par vidéo courte portée et sélectionnez l'option négocier pour voir ce qu'ils sont prêts à dépenser pour votre épice à vous ensuite de décider si vous vendez ou pas une fois la relation commerciale établie vous pourrez vous aussi racheter de l'épice à cet empire et vendre plus cher à un autre empire nanana le commerce la base tout ça intéressant ça marche c'est bon quoi ça c'était pas bon c'est pas grave excellent vous gagnerez vite des montagnes de sport flouze waaah tu sens que c'est les mêmes qu'ont fait les sims ça oh ouais euh enfin les mêmes à peu près à peu près trouvez l'empire qui fait la mère offre et méfiez-vous de ceux dont les offres sont faibles j'ai encore une question à vous demander quelque chose à vous demander ok je pars en voyage d'affaires et on se casse c'est bon ah allez vendez de l'épice à un autre empire et bien nous y allons nous y courons nous y volons nous y faisons des choses ah attends 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 ça c'est la même ou c'est deux étroits différentes j'arrive pas à voir ah non c'est pas la même ok enfin ce que je disais en fait je voulais savoir si c'était un seul système ou pas voilà c'est ça que je voulais qu'il y voulait dire hop là par contre là il y a des trucs je d'accord ils ont réussi attend à mettre des deux colonies dans le même système alors que normalement on peut pas les mecs ils sont forts quand même bon qui va là pas de complotter on a dit c'est un colporteur putain j'ai du mal ah c'est vous les empires ramahani ne vous aime pas ah d'accord ok d'accord on aime personne mais bon comme on se connait vous savez déjà bien qu'est-ce que vous voulez ok le mec j'arrive bonjour je suis content je suis gentil je vous rencontre et le mec il m'a y a droit dans les effets vous je t'aime pas de façon j'aime personne putain bande de connard de misanthrope quoi merci de me recevoir ça fait toujours plaise alors j'ai pas j'ai pas commerce faut que j'améliore mes relations pour commercer d'accord et bah mission écoute il est possible que nous confions des tâches peu convenables pour de vrai garder comme nous je sens que je vais te péter la gueule toi en fait je t'aimais bien au début mais maintenant tu commences à me les briser je me languis de la caresse du vent solaire dans mon dos une mission peut-être alors si tu sens le vent solaire dans ton dos c'est que tu es potentiellement en train de décéder mec hein parce que ça veut dire que t'es en dehors de ton vaisseau et si tu le sens dans ton dos ça veut dire que t'es à poil voilà et non voilà voilà vaut a fini il a fini des aventuriers nous en avons vu passer beaucoup en quoi êtes vous différent euh j'ai une tête d'alligator ça compte ? non ? bon allez sur le planète nanette putain j'ai juste l'air net moi en fait le risque est important mais la récompense l'est encore plus euh... ça m'intéresse oh c'est une mission de l'extension ça c'est cool ça je vais pouvoir vous le montrer du coup commander un vaisseau spatial n'est qu'une partie du métier de capitaine de l'espace vous devrez aussi avoir un sens tactique une fois sur les planètes que vous vient explorer avec votre équipage par téléportation depuis votre vaisseau par téléportation j'aime bien parce qu'il danse quand il parle euh... nos scientifiques ont équipé votre vaisseau d'un appareil de téléportation qui vous permet de descendre vous et votre équipage sur les planètes et d'y accomplir des missions cet outil est la marque des grands capitaines oui je dis capitaine et pas capitaine parce que ça me fait chier alors prêt pour le voyage à vapego ? une aventure ? comptez sur moi ! non pas ça ! non pas ça ! non pas ça ! non pas ça ! correct ! et une fois à proximité de la planète nanette procéder au débarquement avance là à préparer votre équipage et confier lui le bon matériel euh... certaines aventures vous permettent de faire descendre des membres de votre groupe vous serez payé dès votre retour et ben euh... bien reçu voilà on se casse alors euh... vattego c'est celui-là nanette ah non vattego ça doit être la ville ou la station ou une connerie comme ça voilà à mon avis la tronche de la planète c'est une station ok euh... il s'agit d'aller au spatioport et découvrir l'importance d'aventures en phase espace vous apprendrez à comprendre les aventures et ce qu'il faut accomplir pour devenir le plus grand captain de l'espace de toute la galaxie validez on y va on se casse oh et bah... c'est génial de toute façon j'ai rien à acheter ah si accéder au magasin je peux jeter les trucs ? genre sérieusement ? attends euh... magasin du captain ouais si tu veux je peux changer ma tronche enfin je peux changer mes fringues tout ça mais je vais y garder nan 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 je garde la jupette tu touche pas la jupette euh... j'ai 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 d'autres choses oh ah ouais non j'ai une bouche un petit peu trop euh... vers l'avant on va dire projeté du coup ça ça risque de pas fonctionner pour le torse ouais nan nan c'est rien bien terrible les épaulettes pareil nan je pense que je vais rester comme ça hein je pense que je vais rester comme ça parce que le côté tribal moi je l'aime bien donc euh... ouais et là j'ai rien ok d'accord bah euh... bah ok putain par contre c'est peut-être d'ailleurs que j'aime ça fait un petit peu l'handicap allez charge tu peux le faire je le sais je le sens je le lis dans tes yeux du coup je débarque j'attends même pas que ça charge parce que je ne respecte plus rien euh... promotion euh... répartition ah oui nan c'est juste un temps de changement ça ah puis en plus il me remet le truc de la... le 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 le... le non c'est des missions euh... b... oula oula c'est un flash tp putain le mec le plus heureux de l'univers là putain le mec le plus heureux de l'univers là euh... bienvenue à Battego hein un spatioport bondé où transite nombre de passagers intéressant ouais c'est bien ça demandez aux autochtones ce qu'ils savent sur les aventures et comment devenir un légendaire captain de l'espace bienvenue dans la première aventure ça je m'en fous euh... énergie ça je m'en fous aussi c'est comme la face créature euh... barre de progression ça je m'en fous en fait en gros euh... l'interface c'est comme la face créature voilà et comment c'est pareil voilà toi il faut que je te parle alors je vais te parler c'est un robot de l'espace j'ai été du spatioport et moi même sommes heureux de vous accueillir captain vous souhaitez devenir un grand captain de l'espace vous avez frappé à la bonne porte mais je vous en prie visitez d'abord les lieux et présentez-vous aux autochtones à votre gauche le marchand vous présentera ses nouveaux produits et vous dira comment vous les procurer c'est de la drogue c'est la coque derrière moi le voyageur spatial vous enlèquera les coutumes interstellaires pour obtenir de nouvelles instructions ou comment quitter une aventure en cas d'échec inattendu j'ai pas compris la phrase non si c'était bien ça c'est pas grave c'est pas grave à votre droite l'entendant vous annulera les besoins de votre équipage sur la planète et ailleurs voilà et en face de moi une tête de camp c'est tout c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ça c'est pas grave on va commencer par la coke c'est vraiment pas grave avec moi de la coke c'est un truc c'est un truc Bonjour mon ami, venez, venez plus près. Bon pas trop près quand même, tu peux un peu de la gueule là, c'est chaud. Vous aimez les objets de qualité ? J'ai un pulsotron et aussi une épée laser et une jolie bague aussi, ça fait beaucoup de haussi je trouve. Tout là-bas ! Je vous propose un choix de 32 nouveaux accessoires, ils sont tous un pouvoir spécial. Pour débloquer des éléments, vous devrez progresser dans la hiérarchie et débloquer des éléments pour chaque niveau de Cap-Ten. Pour utiliser de nouveaux accessoires, fin de la suite, enfin fin de la suite, fin de la fin de la suite. Entrez dans le magasin juste avant une réaventure, cliquez sur le bouton accès magasin, décorez ensuite le Cap-Ten comme vous le voudrez, bonne chance ! Wouah ! En fait je suis un sapin de Noël le mec ! Je suis un putain de sapin... Pardon de Noël, pourquoi je perds la vie ? J'avais pas compris, par contre je peux voler. Oh ouais je vole ! Pardon, désolé. Je vole mieux qu'on passe voiture en fait c'est ça que je vais dire. Voyageurs Spatials ! Eh oh Cap-Ten, c'est toujours sympathique de croiser un ami voyageur ! Et Toyo ! Héhé ! Moi aussi je suis l'envoyé de mon peuple, mais ma soucoupe est tombée en panne sèche, du coup me v'la piéger ici. Tolukata Matina Tolaka ! La prochaine fois que vous voulez accéder à une aventure, ne demandez pas à votre peuple, consultez les autres empires. Ils ont tous des missions pour vous, la plupart se déroulent à la surface de la planète. Comment ça la plupart ? Tiens à tout le monde ! Héhé ! Pour être sûr de ne jamais manquer d'aventures à jouer, abonnez-vous à Sportcast et téléchargez vos propres aventures ! Veillez à ce que votre sportphénie ne manque jamais d'aventures ! Voix, le mec qui fait du placement de produit ! Ma choude de vie 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 ! Pour quitter l'aventure déjà commencé et cliquer simplement sur le bouton, quitter l'aventure ! Waouh ! Héhé ! Et Zou ! Vous retrouvez votre soucoupe, amusez-vous bien ! Et il n'a plus que toi ! Moi que j'ai l'impression que tu pètes le petit peu. C'est peut-être moi mais... Ah non, il y a un truc hein ! Ah non, le seul truc qui me gêne c'est que ça peut être trop basse, mais c'est tout ! Bonjour, Captain ! Attendance l'œuf ! A votre service ! C'est ce nuf là ? Ouais, c'est ce nuf là ! Il n'y a pas de bon capitaine sans vos équipiers ! J'imagine que vous voulez savoir comment en trouver, pas vrai ? Faites-vous-t-il, oui ? C'est assez facile là ! Si vous avez du charisme comme moi, vous les recruterez vous-même sur la planète ! Pas vrai les gars ? Ouais ! Vous voyez toute la motivation de ces mecs à côté, t'es... Ouais ! Mais cela n'a qu'un temps ! Bon, c'est pas grave ! Grâce aux alliances conclues avec d'autres empires, vous gagnez de nouveaux équipiers avec qui vous téléportez ! Attention, toutes les aventures ne permettent pas la téléportation avec votre équipage ! Pour l'instant, je tombe que sur des aventures qui ne permettent pas la téléportation avec votre équipage ! Pour l'instant, j'ai l'impression que votre équipage sera le même d'une aventure à l'autre ! Il vous suffit pour cela de rester en bon terme avec vos alliés ! Et voilà ! Comprénez ? Bien ! Alors, on va passer à cette terre ! Euh... Le Capitaine se nuit ! Euh... Ah bah attends, tout le monde, je suis con, je vais changer le cas ! C'est toi ! Oula 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 ! Salut mon saillon ! Je reviens de Gamma Vega 9 ! Je viens de m'arrêter des grenins qui bra... Ouais... Qui braquonnez le spoofy ! Putain, je sais pas faire... En fait, il faut que j'arrive à garder l'intonation de voix mais à bien lire ! Et ça... J'y arrive pas parce que je sais pas lire mais ça c'est pas grave ! Ils nous embêteront plus maintenant ! Alors, comme ça on veut devenir Capitaine de l'Espace, hein ? Eh ben, ce sera pas de la tarte s'il y a du danger sur chaque planète ! Mais bon, faut bien s'y mettre un jour, je vous explique ! Euh... Chita, quoi ? Euh... Tout d'abord, il faut améliorer les compétences de votre Capitaine en acceptant les aventures proposées par les empires étrangers ! Ces aventures font gagner de l'expérience et des grades ! Oh yeah ! Et donnent accès à de nouveaux accessoires et de nouvelles compétences ! Moritaka ! Masutachiya ! Vous développerez également des supers armes pour votre soucoupe ! Et alors ? Il sera peut-être temps de s'y mettre maintenant, non ? Allez, mine ton cul, merde ! Putain, c'est limite que les mecs après vont faire de limite vite, tu sais ! Man toi, BlackBank ! J'espère que vos collègues d'informations a été fructueux, ce Capitaine ! Putain, en fait, le mec, c'est C-3PO en vrai ! Comme vous voyez, toute une galaxie d'aventure vous attend ! Et la galaxie a justement besoin d'un grand Capitaine ! Voix, le mec, il vérifie mes papiers ! Je lui crois, je suis un immigré tout ça, pardon ! Vos papiers, on les rend en règle, votre péril va donc commencer, êtes-vous prêt ? J'ai le choix ! Retournez sur votre planète d'origine pour terminer l'émission ! Au revoir ! Je casse ? Je vois la musique ! La musique de mission réussie ! Avec la danse qui va avec ! Par contre, je suis content parce qu'avec la griffe que je lui ai foutu sur le poignet, le mec, il est métal ! Félicitations, vous avez terminé votre première aventure ! Vous voici prêt à vivre d'autres aventures et à en vivre d'autres ! Putain, j'ai du mal ! Et à acquérir d'autres compétences de l'UTABITAB ! Et maintenant, je suis un Power Ranger ! Je suis passé de Recru à Bleu ! C'est bien ! Choisis votre récompense ! Alors, Guerrier, Chamane, Scientifique, Ecologiste, Diplomate, Menestrel ! Négociant, Fanatique ! Point à l'âme ! Lâme empoisonnée ! Oh ! Lâme empoisonnée, ça peut être marrant ! Matrice compacte ! Attaco-missile ! Quelqu'un ! Oh ! Putain ! Ça, ça peut être pas mal ! Ça, c'est vrai ! Est-ce un tenace ? Coup de froid ? Trouve l'esprit ? Ça, c'est pas sûr ! Ok ! Je pense que je vais partir sur ces deux-là ! On va commencer par Crystal Toxic ! Voilà ! Et puis, quitté ! Ok ! Alors, retourner sur la planète ! Armoson ! Je sais pas quand est-ce que je vais finir la vidéo, j'annonce, hein ! Je pense qu'une fois que j'aurai fait ces deux trucs, je pense que je vous aurai tout montré, donc je pourrai m'arrêter tranquillement, sans culpabilité ! Vous nous avez aidé, nous ne sommes pas des ingrats ! Recevez ces sportflouze ! Bien reçu ! Je crois que j'ai rien reçu, hein, personnellement... Captain, reviens ! Vous avez sans doute besoin de votre aide ! Euh, salut ! Ah, je peux toujours pas ? Ah ! Mission ! Ok ! Ok ! Alors, toi, tu vas glorieusement aller te faire enculer actuellement, là, tu vois ! Par contre, pourquoi je suis pas... Nous nous méfions des inconnus, votre présence nous dérange ! Ok ! D'accord ! Euh... Oui ! Eh ben, tu vas aller te faire foutre ! Faites-moi signe ! Eh ben, on se casse, et puis on va trouver quelqu'un d'autre, hein ! Ceux-là, je pense que je vais les raser, euh... Ils n'existeront plus bientôt ! Y'en a pas, hein, euh... Putain, y'en a pas un empire, il est dû à la rendre, quoi ! Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Non... Pas non plus... Putain, là-haut peut-être ? Non... Non... Mais putain, mais... On n'est que deux peines-culs dans l'univers ? Qu'est-ce que c'est ce foutoir ? Y'en a personne... Y'en a personne... Ah ! Là, y'a quelqu'un, là ! On a trouvé des gens, vite ! Ah ! On a trouvé des gens, mais on ne peut pas les atteindre, sa mère la pute ! C'est... 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 C'est chiant, hein ! On va peut-être entrer à la maison parce qu'en termes d'énergie, je suis pas... Ça près, hein... Enfin, si, justement, mais... Je... Je... Je commence à en manquer un petit peu, hein... Ouais, ouais, salut, ravitaille-moi, au revoir ! Voilà ! Oui, ça y est, je ne respecte plus les gens de ma propre espèce, hein... De toute façon, hein... Le respect est parti dans les chiottes et j'ai tiré la chasse après... Là, y'a des gens ? Non, y'a personne... Ah ! Des gens ! Des gens, enfin des gens ! Est-ce que c'est des gens gentils ? Oui ! Ils sont gentils ! Comment ça de revoir un ami ? Allez, qu'est-ce que c'est ? J'ai jamais vu ta tronche et on va dire que tu es spécial ! Euh... Bienvenue, bienvenue, c'est toujours un plaisir de revoir un ami ! Attendez ! Ça va revenir ! Je crois que je vous fiche quelque part par là ! Euh... Nous nous sommes déjà rencontrés, non ! Jamais je n'oublierai une soucoupe telle que la vôtre ! Oui, je sais, le design ! Euh... Bah je viens en peuple, est-ce que toi t'as l'air sympa ? C'est vous des pacifistes ? Nous ne... Nous ne vendrons pas d'armes, sauf si vous insistez ! Ok, moi je m'en fous, je veux juste te vendre des trucs ! C'est tout ! Euh... Nous aimons une... Ah oui d'accord, c'est peut-être pour ça ! Commerce ! Ha ! C'est exactement le même prix que chez moi, c'est pas grave ! Je finis ma mission, c'est tout ! Allez, je rentre chez moi ! Je rentre chez moi une mission maintenant ! Alors si c'est une mission que j'ai déjà fait en vrai, enfin que j'ai déjà fait en vidéo, ça sert à rien et je m'arrêterai là ! C'est fini ? C'est fini là ! Bien joué ! L'excellent santé de nos finances vous permet d'acheter des outils pour équiper votre soucoupe, de payer des réparations, de ravitailler, c'est bien ça ! D'imploter d'autres colonies et d'envoyer d'autres... En pire, de quoi bâtir de bonnes relations ! Hein ? Ah, et d'envoyer A ! Ok, d'accord, le A je ne l'avais pas vu ! Euh... Nous avons de nombreuses missions à vous confier si ça vous intéresse ! Ok ! Oh, oh, oh ! Ah, c'est ça ! C'est sûr ! Oh ça ! Qu'est-ce que j'en ai fait ça ! Ok donc ça en fait, actuellement on s'en fout ! Qu'est-ce qu'après... Euh... Qu'est-ce qui me fait là ? Missionnaire ? Hein ! Euh, j'ai débloqué des... D'accord ! d'accord e voilà 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 on a fini j'ai fait toutes les missions un peu un peu didacticielles donc de quoi vous inquiète à vous permettre enfin qui vous montre un peu ce qui se fait tout ça donc la voilà vous avez eu un petit peu une vue de tout ce qu'on peut faire en phase espace après on peut être informé mais ça c'est bon c'est chiant et j'ai pas envie de montrer la seule chose que je vous ai pas parlé c'est la petite jauge qui est en bas où en fait c'est quand on gagne des badges comme là je viens de gagner missionnaire 1 par exemple cette jauge augmente et on gagne en grade voilà et si on t'as celle là où enfin je sais pas si vous voyez la petite jauge un peu verte là qui est vide là avec la soucoupe c'est plus elle se remplit en fait plus je suis proche du centre de la galaxie voilà c'est tout je crois que c'est ça il me semble sur ce je vais enfin finir cette série qui a lancé mon retour et que j'ai mis longtemps à finir enfin que j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu à finir sur ce si cet épisode vous a plu si cette série vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vert moi ça m'aide et ça me fait plaisir n'hésitez pas à commenter à me dire si vraiment ça va vous manquer si vous voulez que je refasse honnêtement une vidéo par ci par là je m'en fous par contre je referai pas une série dessus ça je le dis voilà n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur facebook twitter un peu où vous voulez histoire de me faire connaître à vos amis parce que ça me fait toujours plaisir sur ce je vais vous également vous demander de parce que je sais plus faire mes fins de vidéo de vous abonner à la chaîne de me suivre sur facebook et sur twitter pour savoir quand est ce qu'elle sort la suite et cette fois ci je vais vraiment vous demander de vous porter bien et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ce salut